astrologie basique la terre fait le tour du soleil en 365 jours ainsi que le soleil traverse l'espace de chacune des constellations durant plus de 2000 ans actuellement le soleil se trouve dans la constellation du verso et il le sera pour les prochaines 2000 années la planète qui canalise les énergies du verso et uranus nous devons comprendre qu'en ce moment notre soleil est un soleil uranien la terre qui pompe les énergies du soleil pour rester vivante est en train de vivre également les fréquences uraniennes et d'incarner l'énergie du verso lors du changement zodiacal il se dit par exemple que le soleil est en lion ce n'est pas que le soleil a déjà traversé toutes les constellations pour arriver en lion c'est la position de la terre et la perspective que nous avons du soleil en relation aux constellations et tous les mois la position de la terre change puisque la terre gravite et tourne en cercle sans arrêt autour du soleil avec le changement de la position de la terre la géométrie de le cosmos se modifie si la géométrie change les codes énergétiques encapsulés dans la forme change également lorsque le soleil est en lion par exemple la configuration géométrique existante active en nous l'élément feu qui va au moment temps déclencher la manifestation de certains attributs et conditionner certaines tendances inconscientes dans nos émotions et dans nos pensées c'est ainsi que cela fonctionne chaque mois dont le mouvement de rotation de la terre un de nos quatre éléments physiques c'est à dire feu terre et eau est activé en nous le mouvement de la lune autour de la terre la lune fait le tour de la terre en 28 jours en vigueur l'écliptique de la lune autour de la terre n'est pas plate comme celle de la terre autour du soleil l'écliptique de la lune à 5 degrés d'inclinaison sur l'écliptique de la terre ce qui donne un point plus élevé que l'autre sur l'écliptique de la terre ils sont l'apogée en haut de l'écliptique de la terre et le périgée en bas de l'écliptique cet axe périgée apogée n'est pas stable mais se déplace constamment en faisant une révolution complète du zodiac en environ 9 ans c'est là la position de l'apogée dans cet axe est nommé lune noire ou vraie lilith et est un point dans l'espace son corps physique où il y a des mémoires de notre passé avant cette vie nous avons encore deux points lunaire très important et des grandes impacts dans notre vie ils sont les nœuds lunaires un nœud lunaire est l'un des sections de l'écliptique de la lune avec l'écliptique de la terre autour du soleil ainsi il y a deux nœuds lunaires le nœud nord et le nœud sud de la lune deux points opposés dans l'espace par 180 degrés cet axe est nommé comme l'axe de la destinée comme s'il était le fil conducteur de l'histoire de notre vie passée avec notre histoire au présent et notre histoire future dans la mythologie indienne ces deux points lunaire sont décrits comme des planètes occultes et maléfiques dans notre carte astrale les nœuds nord et sud de la lune sont symbolisés par les archétypes de Rahu et Ketu qui représentent respectivement la tête et la queue du dragon du destin de la vie les phases de nouvelle et de pleine lune durant la phase de nouvelle lune la lune se trouve entre la terre et le soleil la lune reçoit donc la lumière du soleil dans son côté caché en projetant son ombre sur la terre durant la phase de pleine lune la terre se trouve entre le soleil et la lune qui reçoit directement la lumière du soleil et est projetée sur la terre les éclipses il y a deux types d'éclipses solaires et lunaires une éclipse solaire arrive lorsque la lune est entre la terre et le soleil et une éclipse solaire sera seulement possible durant les phases de nouvelle lune une éclipse lunaire arrive lorsque la terre est entre le soleil et la lune et une éclipse lunaire sera seulement possible durant les phases de pleine lune pourquoi n'y a-t-il pas d'éclipses solaires et lunaires à chaque phase de nouvelle et de pleine lune ? parce que la lune doit se trouver en alignement avec la terre dans son écliptique solaire si la lune se trouve inclinée au-dessus où on va de l'écliptique solaire les éclipses ne sont pas possibles grâce aux mouvements gravitationnels prévisibles de la lune les astronomes peuvent prévoir les dates exactes des éclipses solaires et lunaires comment les éclipses nous impactent ? il est important de savoir ce qui est transmis par certaines disciplines ésotériques le soleil représente l'âme, la terre le corps physique et la lune notre mental ou l'esprit le terme éclipse vient du grec ellipse qui signifie abandon ou disparition car les anciens craignaient que l'absence de lumière puisse attirer les malaires ou la mort étant précisément ce cycle se choisit pour effectuer les plus grands nombres de sacrifices du sang comme une offrande aux dieux écolériques à comprendre qu'une éclipse se produit dans sa totalité uniquement à partir d'une bande de terre où le phénomène sera total mais en dehors du soi-disant cône d'ombre il sera vu et ressenti mais partiellement la phase d'éclipse solaire est idéale pour travailler sur le pouvoir personnel l'image de soi, l'ego et l'attitude envers l'extérieur dans la phase d'éclipse lunaire le travail prévaut sur les émotions, les relations sentimentales et tout ce qui touche à la façon d'exprimer les sentiments Les signes les plus affectés par les éclipses lunaires sont généralement ceux des éléments eau et air A leur tour, les signes les plus influencés lors des éclipses du soleil sont les signes de l'élément feu et ceux de la terre La date de chaque éclipse détermine le signe dans lequel elle tombe et ce sera, pour des raisons évidentes, le signe qui sera le plus impacté Il est également important de savoir quelle maison ou domaine de vie est la plus affectée par les éclipses en fonction de la place que le soleil et la lune occupent dans votre thème astral A savoir aussi que le nœud nord de la lune ou Rahu nous indique l'objectif de vie, le chemin à parcourir et le karma à transcender Il est important de connaître la position de ce point astrologique dans notre carte astrale parce que, durant le phénomène de l'éclipse, la confluence des forces astrales exceptionnelles vont impacter directement dans l'axe de votre destinée Bon éclipse ! Je vous prie. Bienvenu ! On finalement enнитuel rides